L'émission des Appendices de cette semaine vous est présentée par Longan pour Longan Logan. Longan pour Longan Logan, que ce soit pour des longans ou des longs longans, Longan pour Longan Logan allongera la longueur de la longévité de vos longans. Longan pour Longan Logan, ayez vos longans pour longtemps! Sous-titrage Société Radio-Canada Agnon, les madames. Aujourd'hui, on est avec Ginette, qui a l'impression de ne pas avoir l'air de s'en nage. Alors, Ginette, je t'invite à rentrer dans la cage transparente. De l'autre bord, ma chouette. Et on va recueillir les commentaires des gens alentours. Moi, je pense qu'elle nage sur le dos. Ça a l'air d'une fille qui nage la brasse. Je dirais soit la brasse, soit le papillon. Alors, Ginette, personne n'a trouvé ta vraie nage. Les gens avaient l'impression que tu nageais la brasse. Non, 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 non. Ça se peut pas, ma nage, c'est le crawl! Alors, Ginette, pour que tu ailles plus l'air de nager le crawl, je te conseille ce T-shirt très tendance. où c'est écrit dessus, « Je nage le crâle. » Oh! Wow! Merci! J'ai vraiment l'air de me nage maintenant. Ah oui, déjà, ça me châte. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Ne manquez pas, après la pause, ma nouvelle émission où j'ai trouvé une autre façon de faire brailler les BS. Je te jure qu'il ne s'est rien passé. Arrête de me mentir, gros pervers. J'ai vu un message sur ton sel. Mais non, ça ne veut rien dire, ça. Prends-moi pas pour une cruche. Attends, attends. Coudon, on a juste le vaisselle en plastique? Ben oui, mais c'est toi qui voulais... Fâche-moi pas! Des plumes? Ben oui, mais je suis en train de remplir mon oreiller. Oh mon Dieu! Je te l'avais dit que le pain était sec. OK, tout le monde, on a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressés, levez la main. Un trio jazz. Moi? Une liste des meilleures raisons de se rendre à la station de métro Verdun. Être un sans-abri. S'être trompé de place. C'est tout. Je vais la prendre. Des pantalons de ski. Moi? Le livre Le Petit Prince. Je vais le prendre. Et finalement? Oh, des vitamines clarafeux. Oh non, c'est du viagra clarafeux. Moi, 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 moi! Moi, 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 moi! Oui, 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 oui! C'est aujourd'hui que se déroulait la traditionnelle guignolet des médiums pour venir en aide aux devins et liseurs de Bonaventure dans le besoin. On rejoint le porte-parole de l'événement, M. Merlin Thibodeau. Alors, M. Thibodeau, est-ce que tout se passe bien? Ah bien, pas vraiment. On s'était fixé un objectif de 50 000 $, mais au fond, on le sait qu'on va juste amasser 13 576 et 27 d'ici la fin de la journée. Donc, j'invite la population qui va venir à venir, parce que de toute façon, on le sait que vous ne viendrez pas, ceux qui ne vont pas venir. Mais venez, là! Merci, Merlin. Les joyeuses fêtes! Vous aussi! Ah, puis je voulais vous dire que votre neveu à Noël va vomir dans le punch. Ça ne va pas vous empêcher d'en boire, mais je me disais que vous seriez content de savoir pourquoi ça va goûter ça. Les joyeuses fêtes! C'est fait environ 15 ans qu'on chasse. C'est sûr que la chasse, c'est encore assez mal vu. Les gens nous jugent quand on se promène avec nos études à carabine. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis souvenu que dans le film d'Esperado, ils traînent leurs fusils dans des études de guitare. Alors, ça m'a donné une idée. Ha! Mais sont où vos fusils? Ah! Ah bien oui, c'est ça, c'est une idée, c'est la maison. Ils sont sur le comptoir. Oui. Nous autres, on mange tout ce qu'on tire. Tch, tch, tch! Puis vu qu'on vise bien mal, on en mange à maudit des bouts d'écorce. Des fois, tu peux passer une semaine sans voir un seul chevreuil. Oui, surtout si tu passes la semaine chez vous. Aujourd'hui, à ce qu'on mange, on ne sait jamais d'où ça vient. Mais quand tu chasses, tu sais d'où ça vient. Oui, comme par exemple, ce pedri-là, elle vient de Québec. En direct du centre d'achat de 5 ans sanguin, voici le concours de blagues amateurs. Appelez le Rigolotron! Bonsoir à tous! Bonsoir le Québec! Alors, pour rigoler un peu, je vais vous raconter une histoire, une blague, en fait, typiquement des Français. Typiquement françaises. Alors, ça va comme suit. Pourquoi les Français amènent-ils du savon à l'église pour laver Maria? Je ne crois pas que tous les Français amènent du savon à l'église. N'en croyez rien. C'est simplement pour la rigolade. Mais bon, je me rends compte que cela peut paraître un peu, disons, offensant. Mais bon, quand même, c'était ma blague. Alors, voilà. Alors, désolé du, disons, calembour malfaiteur. L'État fait! Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes de choses. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Comprenant le grand succès, un manchot parmi tant d'autres. Pas de mains, juste des épaules. Je vous dis que c'est pas très drôle. Le rideau, monte, descend. Mais c'est pas à cause de moi, sûrement. Parce que j'ai pas de mains. Je peux pas le tirer. Ainsi que la traison traînante. Dis-moi c'est quoi? Dis-moi c'est quoi la bibitte Qui me tourne autour des oreilles tout le temps. Je suis pas capable de la tuer Parce que j'ai pas de bras Présentement J'ai pas de bras Présentement Pis ça me bosse dans les oreilles Mets tes doigts dans mes oreilles J'voudrais pas te faire piquer par l'abeille Mets tes doigts dans mes oreilles Même si ça t'écale, ça t'écale, ça t'écale L'album d'Harmonion Il est vraiment cher On pourrait même dire qu'il coûte un bras Bonne en maudite Si tu veux dormir sur tes deux orteils Faut que quand tu te couches Tu sais être détendu Pis pour ça, faut régler les affaires Que t'avais à régler dans ta journée T'as un fil qui dépasse de ton gilet Couplé Tes cheveux sont trop longs Coupe-les Si tes rideaux sont trop longs Coupe-les Bon, c'est fait Après ça, quand t'es dans ton lit C'est pas le temps de faire des affaires Faut pas lire les instructions De ta machine à coudre dans le noir Ça abîme les yeux Moi, avant, j'avais pas besoin de la lunette Mais maintenant, je suis mis up comme une tosse Donc, faites pas ça! Il paraît que les jeunes aussi Ils regardent beaucoup leur téléphone dans leur lit Je comprends ça Moi aussi, je fais ça Mon téléphone, il est tellement beau Je pourrais le regarder jusqu'au petit matin Ah oui Ah oui Ah oui, il est assez beau Mais faut pas faire ça Parce que c'est stressant Ça donne l'impression que quelqu'un des parents va appeler Oui, allô? Ok C'est un fantôme Si t'as trompé le numéro Bon Après ça, si t'es pas capable de dormir Tu peux compter des boutons Mais moi, je peux pas faire ça J'en ai pas de boutons J'ai la police comme un lavabo Donc, au lieu de compter des boutons Je compte mes amis Mon luthier Robert Tourangelle Ma professeure de cerf-volant Manon Pochette C'est tout Vos tests sont revenus Et c'est pas l'herpès buccal que vous avez C'est un peu plus gênant que ça Plus gênant que ça? Vous avez une ITS Une infection transmise saxophonement Avez-vous une relation orale avec un saxophone récemment? Moi? Non Écoutez, y'a pas de honte à avoir Ok Oui C'est moi qui fais l'étau d'instrumental dans les centres d'achat C'est là où on remplace la voix du chanteur par un saxophone Ok Ok, moi je pensais que vous alliez me dire Que vous avez mis vos lèvres sur l'embouchure d'un ami pour essayer Mais ça, c'est complètement irresponsable comme comportement Vous rendez-vous compte de ce que ça fait d'entendre les premières notes d'Imagine de John Lennon Pis au moment où les paroles sont supposées commencer C'est un écrit-ci de saxophonale tôt qui se met à jouer Ben, c'est pas... c'est supposé détendre Détendre? J'ai-tu l'air détendue, moi? Hé, à chaque fois que je vais au stand d'achat, là Tout ce que j'ai le goût de faire, c'est de me stacher devant l'étagère des chamois Toutes mes rentrées dans le nez pour que ça aspire tout mon jus de tête Pour que j'aie pu entendre tes astides tournes plates Ok Écoutez, là, je vais vous mettre en arrêt de travail Pis je vais vous faire une prescription Va chier Hey Ce qui est le fun d'un chassé, c'est que tu manges juste de la viande naturelle Nous autres, là, on mange plus ça, là, des croquettes de poulettes faites Attends, là, nous autres, on mangeait des croquettes sauvages Ah 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 ah, ah, ah ah Ah, ça, c'est bon, ça, belle C'est bon, c'est naturel Ah, tsh, tsh, tsh Il y en a un qui s'en vient? Oui, écoute Eh, boy, j'avoue, c'est pas normal T'as-tu fait le checker pour les élégers au gluten? Non, il faut que je fasse ça, là, ça a pas d'allure Je suis chassé pour nous autres, c'est une manière d'honorer la nature Oui, comme là, par exemple, là, on lui fait affronte de nos vieilles biens vides Pis d'un restant de sandwich Aux mains nature, puissent ces maigres affrontes nous empêcher de les traîner jusqu'à dans le char. Amen. Amen. OK, une imitation. Savez-vous qu'est-ce qui n'est pas la différence entre le feu et quelqu'un dessous? Normand Brathwaite. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! C'est quoi ton cri de jouissance? Quoi? Je t'ai demandé vraiment vite, c'est quoi ton cri de jouissance pis toi t'as répondu QUOI? Ça veut dire que ton cri de jouissance c'est QUOI? 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 T'as vraiment l'air con? Bien, pas vraiment. Bien oui, c'est super gênant de dire QUOI en faisant l'amour. Moi, je fais plus ça. tu dois être mal à l'aise dans là? Oui, très mal à l'aise. Je comprends. Moi aussi, je serais mal à l'aise si mon cri de jouissance c'était QUOI? T'as tellement eu l'air de con, là! MAKA Le monde de Mario, la Mario Montre et Mariette Enterré vivant ma douce maman Vire vol, vire vol le vent J'ai des petites seringues pour mes amis d'Aigues Ah, Mario, on chante une comptine. Yes! Madame Pincette, on l'a pincée En train de piquer les pois pipés Tu aussi, chante avec nous! Ok! Madame Pincette, on l'a pincée En train de piquer les pois pipés Yes! Hum, 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 hum! Ouais! Ouais! Bravo! Ouais! Ouais, on m'apprend que c'est le moment d'aller rejoindre Alonso Longieux Je peux tout voir de proche avec mes longs yeux La soupe, deux klaxons, Marco Cagliari C'est le moment musical! 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 Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Une oeuvre géniale? Je suis en compagnie du réalisateur et comédien Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit aussi? Oui! Mon Dieu, vous avez donc tous les talents! C'est ça! Mais où trouvez-vous l'inspiration? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, pour écrire ce genre de film, vous avez dû faire beaucoup de recherches Oui, c'est ça! Est-ce que c'est inspiré de faits vécus ou tout est inventé? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je veux dire, les dialogues, ils sont criants de vérité! Est-ce que ce sont des phrases entendues par-ci, par-là? Oui, c'est ça! Mais il y a la scène où le policier dit que ses doigts sont pleins de crème! Ça, j'avoue, j'ai pas trop saisi! Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, est-ce que pour vous, avoir les doigts pleins de crème, cela symbolise un retour à l'enfance? Oui! Donc, diriez-vous que c'est un passage obligé, une expérience sensorielle cathartique qui révèle à tous le sens de la vie? C'est ça! Mais, 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 je vais essayer tout de go! Oh, mais je ne ressens rien de particulier, peut-être n'ai-je pas la bonne méthode de... Qu'est-ce que tu veux dire? Excusez-moi d'interrompre une émission! On recherche en ce moment, dans ce périmètre, un dangereux meurtrier voleur de gâteaux! L'auriez-vous aperçu? Oui. Est-ce que c'est lui? C'est ça. Freeze! On a trouvé le meurtrier voleur de gâteaux! Ses doigts sont pleins de crème! Je rappelle, ses doigts sont pleins de crème! Mais non, mais ce n'est pas moi! Je faisais une autre revue avec vous, dites-leur! Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, ça fait l'élémenterie! Je vous embarque! Monsieur, vous êtes un héros! Oui, c'est ça. Et je ferais n'importe quoi par amour, je me rentrerais deux petites saucisses dans le nez. Je ferais n'importe quoi par amour, je porterais des meulons au lieu de mes souliers. Mais y'a une affaire qui est sûre que je ferais pas, oh non! Jamais, je ferais n'importe quoi par amour, mais je ferais pas ça! Des fois, c'est pas toujours évident, te satisfaire peut être exigeant. Comme la fois où t'as demandé de changer ma peau pour des ballounes. Je suis peut-être bien con de faire tout ce que tu veux. Pourquoi tu tiens donc à ce que je french avec un mafieux? Tant que j'aurai des organes à donner, tant qu'il y aura des dauphins à soulever, Tant que tu voudras que je me greffe d'autres nez, c'est sûr que je vais le faire! Parce que je ferais n'importe quoi par amour, si tu me le demandais, je me ferais teindre en blonde. Je ferais n'importe quoi par amour, je me verserais du gaz d'un pantalon. Mais y'a une affaire qui est sûre que je ferais pas, oh non! Jamais, je ferais n'importe quoi par amour, mais je ferais pas ça! Peux-tu remplir un baril de pouding? Peux-tu manger ce baril rempli de pouding? Peux-tu me donner une bouchée de pouding? Je peux faire ça! Je peux faire ça! Peux-tu danser en jouant au frisbee? Peux-tu jongler avec un seul kiwi? Peux-tu jouer de la flotte à bec avec ton ombre? Je peux faire ça! Je peux faire ça! Qu'est-ce qui est donc si pire? C'est quoi l'affaire que tu veux pas accomplir? Va-tu juste finir par me le dire? Je peux pas faire ça! Oh non! Je peux pas faire ça! Je ferais n'importe quoi par amour! Je ferais n'importe quoi par amour! Mais je ferais pas ça! Pis je te dirais pas quoi! Solo! Est-ce que tu veux que je baisse plus bas? Parce que je suis capable de... Non, non, non! Est-ce que je vois rien? On l'a pincé en train de pire... Je me ferais! Je vais vous raconter une blague... Des français! Une blague... Désolée! Du disons... Calembour malfaiteur! C'est parti!